Après avoir visionné les autres vidéos de cette liste de lecture, vous devez maintenant avoir une petite idée de ce qu'est et comment fonctionne le karma. Et je continue ici sur la nature de son action car beaucoup de gens pensent que le œil pour œil dent pour dent sera de même nature à chaque fois. Rien de plus faux. En revanche, il sera de même fonction. Nous allons voir pourquoi et j'espère que savoir cela vous aidera dans la gestion de vos actions envers vous-même et autrui comme ça m'a aidé, moi. Mais avant toute chose, pensez à mon petit pouce. Vous savez maintenant que l'on récolte toujours ce que l'on s'aime, que ce soit en bien ou en mal. Mais la récolte sera ciblée sur cette particularité, ce privilège humain et uniquement humain, les émotions. Et non pas sur la nature de l'offense ou du bienfait car ça marche dans les deux sens que vous avez porté à d'autres. L'homme est une créature émotive. Elle est guidée par ses émotions qui lui permettent de gérer sa vie en fonction de sa mission. Si vous n'êtes pas très familier avec le concept d'émotion, mon livre vous éclairera assurément. Ce que je veux dire est que l'impact que vos actes ont envers tout autre être de la création vous reviendra tôt ou tard pour que vous en preniez conscience d'abord, puis peut-être en tiriez une leçon. Ce n'est pas par vengeance, vengeance divine ou que je sais j'encore, mais bien uniquement pour faire passer un message, une leçon. En gros, le karma va vous montrer ce que vous avez fait à l'autre par un retour de flamme émotionnelle et pas forcément par les moyens similaires. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous avez volé votre voisin que tôt ou tard un voisin vous volera à l'identique, sauf si le fait d'être volé engendre chez vous le même ressenti que chez celui que vous avez volé. Vous saisissez la nuance ? Mais si par exemple le fait d'être volé ne vous atteint pas spécialement, vous en foutez, en tout cas pas autant que votre vol a atteint l'autre, le karma fera en sorte de trouver ce qui vous crée le même tourment, le même malaise qu'à votre victime. Voilà pourquoi dans l'introduction je parlais de fonction et non pas de nature. Voyons comment en analyser tout ça. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si quelque chose vous cause un souci chronique dans votre vie, soyez certain qu'il y a du karma là-dessous. Lorsque les soucis sont ponctuels, ça peut l'être aussi mais c'est moins certain. La gêne et l'émotion que vous ressentez sont les mêmes que celles que vous avez déjà causé à autrui, certains. Et comme ça n'est pas forcément basé sur la même offense mais sur le ressenti, cherchez donc dans votre passé si vous n'auriez pas à offenser quelqu'un et qu'il ou elle aurait ressenti la même chose que votre souci vous cause aujourd'hui. C'est assez simple de faire le rapprochement si l'on est honnête envers soi-même. Si c'est physique, l'endroit du corps est aussi à considérer car il donnera toujours une indication précieuse sur l'origine du trouble. Michel Odoul décrit très bien ce processus. Après, si ça remonte à d'autres vies, le Ho'oponopono vous sera aussi une grande aide, surtout si vous avez une envie farouche de le régler. Lors de vos méditations, demandez donc à l'univers ou en qui vous croyez de vous donner la réponse. Généralement vous l'aurez sous forme d'intuition, de rêve, de conversation que vous entendez par hasard dans la rue ou de quelqu'un qui vous soufflera, mine de rien, à l'oreille. Donc, aucune échappatoire, impossible de s'y soustraire. On ressentira le même malaise qu'on a causé. C'est infaillible comme technique. Car de cette façon, le karma transcende toutes les valeurs, préférences et sensibilités humaines et ne parle qu'avec le ressenti, à savoir ce que l'on ressent dans les tripes. Et ça, c'est commun à toute personne. Même le pire des durs à cuire est vulnérable quelque part, même s'il ne le laisse évidemment pas paraître. Mais ne vous inquiétez pas, le karma le connaît, son point faible, et c'est là qu'il ira tapé. De cette manière, tout le monde peut potentiellement apprendre la leçon. Je dis potentiellement, car beaucoup ne comprenant pas cette loi du taléon, l'ignore, s'en accommode, la farde avec médicaments, anxiolytiques, etc. Ce qui fait que la leçon n'est pas apprise. Et leur vie ne comptera pour rien, ou peu. Et ils devront revenir pour tenter d'expier ce qu'ils n'ont pas osé affronter dans cette vie-ci. J'espère que cet éclairage vous aidera. Commentez, partagez et allez donc visiter ma boutique en ligne, laquelle regorge de livres et de méditations authentiques pour aller vers la paix. Je vous la souhaite.